L'un des problèmes qu'on a évoqués au cours de ce procès de Laurent Gbagbo, c'est l'incapacité de la Cour pénale internationale de poursuivre les investigations sur le terrain et de faire comparer tous les témoins qui sont impliqués dans cette affaire. Notamment ces militaires qui ont travaillé aux côtés de Alassane Draven Ouattara, qui devaient être donc extradés vers la CPI, mais qui, que Ouattara n'a jamais voulu qu'on extrade. Vous, aujourd'hui, lorsque vous regardez, malgré tous les moyens, malgré toutes les compétences mises ensemble au niveau de ces pays-là, est-ce que vous pensez que cette façon de fonctionner, où lorsqu'on est à court de preuves, on met un terme à un procès, puisse permettre à cette institution de pouvoir mieux s'imposer sur le plan aussi bien international, puisque c'est de ça qu'il s'agit ? Moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas tant la possibilité ou l'incapacité de la Cour à pouvoir convoquer un certain nombre de personnes, mais c'est la non-volonté de cette Cour-là, puisque, comme je le dis, cette Cour concourt quelque part à l'hégémonie d'un certain nombre de puissances. Et donc, lorsqu'on dit qu'elle n'a pas eu la possibilité de convoquer, et ça, vous faites très bien de rappeler ce propos, parce que c'est ce qu'on entend un peu partout dans les médias, mais la vérité est que la Cour pénale internationale obéit à ceux qui financent son institution. Et si les intérêts de ceux qui financent son institution sont que, puisque jamais, les véritables responsables de ce conflit en Côte d'Ivoire ne soient pas interpellés, ne soient pas entendus, eh bien, on va dans une démarche où on donnera la sensation qu'ils n'ont pas eu la possibilité de le faire. C'est-à-dire, comment un président comme Alassane Ouattara peut, à lui seul, dire qu'il n'est pas possible qu'un certain nombre de militaires soient convoqués ? Non, c'est parce qu'Alassane Ouattara est de pair, marge de pair. On sait qu'il est proche, notamment, de Jean Chauve. Et puis, on a vu des témoins à décharge qui sont devenus des témoins à charge. Mais c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a insisté, lors de ce procès, aussi, à quoi qu'on puisse en dire, même si certains vous diront que la vérité est toujours relative, mais au triomphe de la vérité. C'est-à-dire que même des gens qui étaient convoqués pour attaquer, pour détruire Laurent Gbagbo, à un moment, ont dû se rendre à l'évidence et dire les vérités, qui n'étaient pas partie prenante dans les exactions qui ont été commises. Et qu'il n'était pas l'initiateur des exactions. Parce que quand on prend une histoire sans dater, quelque part, l'introduction, et qu'on s'attarde juste sur la conclusion, disons que la conclusion symbolise l'histoire de sa globalité, ça ne marche pas. Pourquoi, avant qu'on arrive à cette conclusion-là de Gbagbo à la CPI, on a, je termine par là, excuse-moi, mon cher frère, on a des rebelles qui ont, depuis des années, tout fait pour déstabiliser le pays et faire en sorte que Laurent Gbagbo puisse être en insécurité complète. C'est quelque chose de réel que personne ne peut nier. Et quand, à un moment où les institutions ivoiriennes disent que Laurent Gbagbo est président, et que les autres forcent le trait et décident d'imposer un candidat voulu par d'autres, voulu par des forces exogènes, mais que des gens loyalistes, des forces loyalistes à Laurent Gbagbo, décident de se défendre et de défendre les institutions ivoiriennes et in extenso africaines, mais c'est du domaine, quelque part, du pragmatisme politique. Donc, ceux qui prennent la conclusion pour en faire une histoire dans sa globalité, quelque part, sont dans une profonde intellectuelle malhonnêteté. – Sous-titrage FR 2021